Je vous ai parlé de Bigorne hier, Bigorne, 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 le patron de l'Institut Montaigne. Et l'Institut Montaigne, alors Laurent Bigorne, vous savez ce qu'il a fait, Laurent Bigorne, il était cocaïné, il a invité une collaboratrice en soirée, et comme il voulait la... Il a drogué avec du... pas du GHB, mais avec de l'ecstasy. Et lui, il était cocaïné. Elle est partie à l'hôpital, elle titubait, elle est partie à l'hôpital, elle a déposé plainte, il a avoué tout ça, tout ça, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Donc je vous ai ramené la preuve, les infiltrés, je l'ai acheté, je me le suis procuré, page 72 si ma mémoire est bonne, estampillé Montaigne. L'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est quoi l'Institut Montaigne ? Ce type, c'est un ami très proche de Macron. Alors, je vais vous le lire rapidement, c'est une page et demie même pas. La chose est peu connue, mais les consultants ont aussi investi l'un des think tanks les plus réputés de la place, c'est l'Institut Montaigne. Les consultants, c'est Accenture, McKinsey, BCG, Boston Consulting Group, Capgemini et le Français, etc. Ce cercle d'inspiration libérale dirigé par l'essayiste Laurent Bigorgne soutient Emmanuel Macron lors de la campagne de 2017 et Amid Languedat du Président. Tous deux se sont connus sur les bancs de Sciences Po et en partie financés par les dents défiscalisés d'une quinzaine de grands cabinets dont Accenture, Advancy, Bearing Point, Capgemini, Eurogroup Consulting, Kearney, CapPMG, Mazat, McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting Group, Waveston. Peu connu aussi, à moins de lire la presse spécialisée, le fait que ces cabinets réalisent certaines études estampillées par l'Institut. Pour ces cabinets, Montaigne fait tout autant office de label que de caisse de résonance. En certifiant leur réflexion, le think tank en facilite la reprise média. Certaines problématiques ressurgissent ainsi dans le débat public. C'est comme ça qu'ils s'imposent sur le débat public. Ils vont vous dire « Ouais, il faut faire telle réforme parce qu'on va tous crever ». Et en fait, c'est complètement faux, en fait, parce qu'ils ont des intérêts. Ils vont privatiser, en fait, tout simplement. C'est grossier quand même ! Mais qu'est-ce que c'est grossier ? Et comment c'est possible qu'il n'y ait plus de Français pour défendre les intérêts de la collectivité ? Vous savez, il y a un terme qui est connu, qui est très souvent utilisé, qui est valable pour les gilets jaunes, contre les gilets jaunes ou contre le contribuable. Mais c'est le terme de puissance publique. La puissance publique. Si vous voulez aussi, c'est la légitimité de la force, en fait. C'est la légitimité que se donne l'État via la police et la justice d'enfermer quelqu'un qui veut faire des bêtises. Mais c'est ça, la puissance publique, c'est-à-dire l'intérêt public se donne une puissance pour garantir ses intérêts. Eh bien, ça n'existe plus. La preuve. Selon le site spécialisé et très bien informé Consultor, les entreprises de consulting ont été à l'origine de 20% des travaux publics par le think tank entre juillet 2019 et 2020. Le Boston Consulting Group s'est penché sur l'emploi en Seine-Saint-Denis. Roland Berger sur l'équilibre du système de retraite. Kearney sur la spécificité du mutualisme à la française. Pour sa part, McKinsey a cogité sur la numérisation de la santé, dessinant un avenir radieux pour les entrepreneurs du numérique et anticipant un marché à venir de 22 milliards par an. Applications mobiles, e-prescriptions, chatbots médicaux pour répondre aux questions des patients, capteurs portables pour l'autogestion des maladies chroniques, etc. Autant de solutions innovantes qui ont infusé jusqu'au plus au sommet de l'État. Même si les soignants, eux, disent surtout avoir besoin en priorité de l'hydrate ni patient de personnel qualifié en nombre suffisant. Des revendications qui semblent presque d'un autre âge tant la novlogue des consultants a tout envahi. Donc, ce mec-là, c'est aussi McKinsey. C'est aussi... C'est un traître dans toutes les possibilités de sens de... C'est tout. D'ailleurs, il y a un comité qui avait monté un autre voyou qui nous dirigeait il n'y a pas si longtemps. C'était Édouard Philippe qui a ruiné la ville du Havre qui est très mal gérée selon la cour des comptes, endettée. C'est un vaut rien, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Il continue à faire le mariol avec son nouveau parti débile. Et il a créé une équipe de 34 ou 37 personnes. Il y avait Laurent Bigornu dedans qui était consulté pour moderniser, réformer la France. Le mec, c'est un vulgaire violeur. Il a drogué une gonzesse pour la violer. Un porc. Bigornu. Big pork. C'est dégueulasse de faire des trucs pareils. En plus, il est jeune, 47 ans. Beau gosse. Non, il faut qu'il fasse des trucs sales. Et là, voilà. Donc, les proches de Macron, c'est qui ? C'est Olivier Duhamel, pédocriminel incestueux, patron du club Le Siècle, club extrêmement important, puissant sur la place de Paris, automobile club de France, protégé par les CRS. C'est la franc-maçonnerie, la crème de la franc-maçonnerie. Les hommes de pouvoir. C'est un pote à Macron. Et là, un deuxième pote à Macron, c'est juste un big pork. C'est un pote à Macron. Merci. Sous-titrage ST' 501